Daniel Goa, bonsoir. Les membres du 17e gouvernement sont convoqués pour la 3e fois ce jeudi 1er avril pour élire un président. À ce jour, avez-vous trouvé un consensus pour porter un seul candidat à la présidence ? Bonsoir. D'abord, je voulais simplement rappeler que les partis qui sont indépendantistes, comme les non-indépendantistes, sont des partis de pouvoir. Et que quand il y a des élections institutionnelles, forcément, il y a des enjeux de pouvoir. Et donc, ce sont des signes d'une démocratie. La démocratie représentative, elle est issue de la Constitution française. On ne l'a pas inventée ici. Et à la proportionnelle, c'est l'accord de Nouméa qui fait que la représentation des trois provinces soit présente ici. Et donc, si aujourd'hui, il y a six élus indépendantistes et cinq élus non-indépendantistes, ce n'est pas un dénominium de démocratie. C'est le résultat de ce qu'on a voté. Le peuple français a voté en 1958 et nous, nous avons voté en 1998. Donc, il n'y a rien qui soit hors sujet dans le coup. Daniel Goa, vous avez eu une réunion aujourd'hui avec les représentants de l'Uni du Nord. Alors, qu'est-ce qui en ressort ? Avez-vous trouvé un consensus ? Je ne sais pas si nous avons discuté dans le bon milieu. La question est de savoir qui parle au nom de qui et qui représente quoi, qui représente qui et qui est habilité à prendre des décisions dans ce genre de cercle de discussion. Pour être clair, Daniel Goa, dites-nous, donc, ce jeudi, est-ce qu'il y aura un candidat unique porté à la fois par l'Uni et par l'UCE ? Et sinon, quels sont les points de désaccord ? Nous avons fait un grand pas dans la discussion, puisque nous avons, nous, à l'intérieur de l'UCE, nous avons habilité, à travers le comité directeur de Gamay-Yangomen, nous avons habilité le secrétariat général à discuter de la présidence du gouvernement. Donc, à aujourd'hui, on en est à un point où c'est difficile de s'entendre. En passant, je dirais que ce n'est pas la première fois, puisque nos camarades de la droite ont connu deux fois le même épisode. Et le dernier coup, c'est les indépendantistes qui ont débloqué la situation en votant pour un candidat. Alors, Daniel Goa, quels sont les points de désaccord ? Il n'y a pas de point de désaccord. Il y a simplement le fait que nous avons un candidat à la présidence par rapport à notre vision des choses et puis par rapport au fait que nous sommes le groupe politique qui est aujourd'hui le plus représentatif sur le plan territorial. On l'a vu aux différentes élections municipales. Et aujourd'hui, nos revendications, c'est d'être reconnus à ce niveau-là. Le congrès du FLNKS a été reporté. Faudra-t-il attendre le prochain congrès du FLNKS pour avoir une position commune et pour pouvoir sortir de la crise institutionnelle ? On peut considérer ça comme ça. Mais on peut aussi considérer que le gouvernement Philippe Germain, c'est les indépendantistes qui ont débloqué la situation. L'ascenseur, ce n'est pas un sens unique. Donc c'est un appel que vous faites à Calédonie Ensemble et à Philippe Germain de voter pour votre candidat pour sortir de la crise ? Non, je fais un appel aux loyalistes pour dire que notre pays, quelle que soit la majorité qui est devant, eh bien c'est à nous de le faire en sorte que notre pays soit en marche. Et ce n'est pas la première fois, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, c'est nous. Et la dernière fois, les deux dernières fois, c'est les autres. Parlons du budget. Et comme je le dis, oui. Parlons du budget, concernant le budget, la mise sous tutelle de la Nouvelle-Calédonie par l'État et la Chambre territoriale vont donc élaborer un budget. C'est un aveu d'échec de la classe politique entière. J'ai envie de dire que c'est une bonne chose que le budget soit repris en main par la Cour des comptes et l'État. Pour une simple chose, c'est que nous sommes dans la perspective de construire un nouveau pays. Eh bien, sur ce point-là, il faut déjà faire un point zéro. Et le point zéro, c'est la Cour des comptes qui va nous l'emmener. C'est-à-dire une espèce d'audit sur 40 années de gestion par la droite de notre pays. Où on en est aujourd'hui ? Eh bien, il serait... Pour nous, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous nous disons que nous sommes prêts à prendre le relève. Aujourd'hui, il y a des discussions. Et ça dure parce qu'on est tous des partis de pouvoir. Donc, on se dispute le pouvoir institutionnel. Et ça, c'est normal. Alors, parlons à présent. Si vous voulez bien, on va avancer sur le dossier de l'usine du Sud et cet accord politique que vous avez signé avec Sonia Bakas, présidente de la province Sud. Le contrat de session est prévu, donc, dans la signature, est prévue la semaine prochaine. Dites-nous, quel est le poids de cet accord dans la stratégie économique que fixera, prônie, ressourcisse et trafiguera sur les trois ans à venir puisqu'on annonce une production de NHÉ, la raffinerie est fermée et l'exportation de minerais de gisements de Goro n'a pas du tout été évoquée dans cet accord politique. Quel poids cela a pour influer sur une stratégie économique ? Il faut d'abord dire que dans la démarche USUP, les discussions se sont déroulées entre la province Sud, Valais, et l'USUP, l'ICAN. Eh bien, nous, quand on a été sollicités pour intervenir en tant que Félenkaï sur cette affaire, aucun point n'a été fait, aucun cadrage n'a été fait. Ce qui fait que quand on arrive, on arrive avec des discussions qui sont toujours en cours et qui ont lieu. Et donc, les revendications sur lesquelles nous nous sommes partis au départ, je parle pour le Félenkaïs, eh bien, on n'a pas été entendus, on a été écartés des discussions. Écartés, c'est peut-être un gros mot, hein, c'est simplement pour dire que quand on arrive sur un espace de discussion, eh bien, que les discussions se sont déjà déroulées et qui continuent, eh bien, nous, nous avions des propositions à faire, eh bien, on n'a pas été pris en compte dans les débats. Un mot sur l'avenir institutionnel. Une dernière question sur l'avenir institutionnel. Dans le contexte actuel, quelles sont les conditions pour que le FLNKS revienne à la table des discussions sur le format Le Prédour, sachant que dès le mois d'avril, le Congrès, les élus peuvent déclencher la troisième consultation ? Ça fait deux comités de signataires qu'on a demandé à l'État de nous fournir les documents nécessaires qui veulent aujourd'hui faire pression pour nous les fournir. Donc, c'est les conséquences du oui ou du non. Eh bien, aujourd'hui, nous, nous disons que le problème de l'usine du Sud, il n'est toujours pas réglé. Et on vient d'en parler tout de suite, mais on a encore des affaires en justice en ce qui concerne le Conseil des mines et la délibération provinciale. L'affaire n'est pas réglée. Et donc, il ne faut pas se presser d'aller sur les discussions politiques si les choses dans le pays ne sont pas réglées, parce qu'il est question, là, de la viabilité économique de notre pays indépendant. Nous, c'est sur ça qu'on nous positionne. Daniel Goa... Et on comprend bien que l'État soit... Pour terminer cet entretien politique avec une question en Facebook, pour terminer cet entretien politique avec cette question recueillie sur notre page Facebook sur la crise sanitaire, Les Calédoniens sont stupéfaits du silence des représentants des partis indépendantistes. Comment pouvez-vous expliquer ce mutisme ? Nous avons, en 2019, intervenu beaucoup pour interpeller l'État. Je pense que beaucoup de Calédoniens savent les propos que j'ai tenus à l'encontre de l'État ici. Et aujourd'hui, les choses continuent de se dérouler pour maîtriser. Le seul point de vigilance, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que certains de nos leaders qui gèrent cette affaire, ils sont en train de considérer la circulation du virus comme une situation normale. Malgré le fait qu'on parle de Covid-free et tout, mais le comportement et les réflexions, ils nous font croire qu'on est en train de pencher sur la circulation du virus ici, à Nouvelle-Calédonie. Alors que l'ambition, c'est de dire non, un peu comme propose le président du gouvernement actuel pour dire qu'on est dans la démarche de rechercher le Covid-free qu'on vient de perdre. Ensuite, sur les propos de M. Brial, je dirais simplement que c'est dangereux parce que le coronavirus ne connaît pas de frontières. Et d'ailleurs, s'il connaît les frontières, ce serait cantonné dans les pays qu'il a développés. Aujourd'hui, on stigmatise les confrères de Wallis et Futuna, qui sont nos frères, et qui vivent comme nous. Merci. Qui vivent en communauté. Comme les Thaïtiens. Merci, Daniel Goa, pour cet entretien politique. Désolée de vous interrompre. La communication est difficile depuis le duplex, depuis Coney. Merci en tout cas d'avoir fait la route depuis Yengen, d'être sorti de votre confinement, pour être présent ce soir sur NC La Première. Merci, Daniel Goa. Merci. Merci.